bien beau bonjour bienvenue sur la chaîne de maman les copines maman africa et maman africa bonjour mes besties comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez tous bien moi je veux juste de me réveiller la cette fois ci je commence par ouvrir les volets vite vite avant d'aller me laver aujourd'hui comme les filles sont à la maison j'aime dit de lever le volet d'essayer d'aérer la maison du cas ils vont se réveiller que tout soit très près comment allez vous vous avez bien dormi est ce que tout se passe très bien chez vous on est à la maison on a bien dormi et ma fille fille d'amour aussi dort bien mon fiston d'amour lui il est encore au lit ce que je vais faire c'est de préparer juste tout sur la table ah y'a ma fille qui est déjà réveillée médias on est là ça va ok la fille fille d'amour qui m'est parlé est ce que je vais faire je vais préparer juste un air un petit déj je mets tout à table mais tant que je finisse les prendre mon bain et ma douche et je les remets à table pour prendre le petit déj je voulais juste vous faire un petit coucou et de souhaiter de passer une très belle journée je suis dans la salle de bain je suis en train d'essayer de mélanger mon shampoing avec un tout petit peu de vinaigre et de cidre que je l'ouvre parce que d'habitude je j'ai lave avec du shampooing maintenant que j'ai commencé à faire des lox parfois j'aime un tout petit peu de vinaigre et du citre je vois que ça aide beaucoup le lox surtout à nettoyer jusqu'à l'intérieur de mes lox j'aime bien et je vais me rendre compte que mon shampoing est déjà fini il est déjà à la fin j'utilise le même shampoing que j'utilisais quand j'avais les cheveux au naturel les cheveux sans lox parce que c'est encore au naturel j'utilise le même shampoing et aujourd'hui je trouve que mon shampoing est déjà fini il en reste juste un tout petit peu là je vais utiliser le shampoing de ma fille un peu je vais utiliser le shampoing de ma fille après je vais aller m'acheter du shampoing je vais m'acheter du shampoing pour moi je n'ai pas encore un shampoing spécial lox il faut que je m'en trouve il faut que je m'en trouve il faut que je m'en trouve pour donner un peu plus de vie à mes lox mais en attendant que j'en trouve j'utilise ce que j'ai je vais pas me stresser juste pour ça ou me dire je vais arrêter parce que je n'ai pas le shampoing pour mes lox il faut que je nettoie mes lox pour avoir la tête qui sont bons quand j'avais les cheveux sans lox je me lavais tous les week-ends chaque samedi je faisais du shampoing je faisais des masques et tout mais depuis que j'ai mes lox je fais un peu moins parce qu'il faut que ça tienne si on le lave tous les jours en plus mes cheveux il faut laisser un peu pour que ça tienne en plus comme je ne tourne pas souvent on va voir on va voir je suis déterminé à aller jusqu'au bout là j'ai fini de faire mon mélange j'ai mon tout petit peu de vinaigre et de citre même pas juste la moitié de ça je ne veux pas mis beaucoup juste parce que quand je me lave quand je me lave avec du vinaigre de citre ce que je vois je sens que la texture est vraiment très bien et quand je trouve je sens que mes cheveux sont bien lavé et ça me fait du bien si vous voulez que je remonte après j'ai mélangé j'ai pris un petit truc comme ça et j'aimais enfin de voir pourquoi il ya beaucoup de lumière comme ça mais bon c'est pas grave j'ai mélangé comme ça après là je vais passer laver mes cheveux je profite aujourd'hui comme les fils ont tranquille je profite de laver ma tête et là je suis j'ai fini je vais aller prendre ma serviette microfibre pour sécher je vais aller sécher après je vais voir si j'aurai le temps pour les tourner tout seul c'est tout comme ma fille va aller va aller faire son sport j'attache une serviette microfibre pour pour sécher j'attache ça en fait il faut attacher des serviettes microfibre pareil parce que si on attache les autres serviettes normal ça ça met des peliches dans le lox c'est toujours mieux de faire avec serviettes microfibre il faut même que j'aille chercher les shampoins spéciales ça c'est vraiment quelque chose que je dois faire aujourd'hui même et voilà je vais rester un peu comme ça je vais aller me cremer et m'habiller après je vais voir si c'est déjà séché oui mon fiston d'amour est déjà réveillé mes filles d'amour on va passer aux petits dés allez voilà on va passer aux petits dés venez maintenant arrêtez tout là je vais passer au petit déj avec mes filles parce qu'il est déjà né vert quand même il est né vert et on est mercredi les filles sont à la maison avec moi aujourd'hui on profite un peu il faut comprendre le petit déj pour sortir jouer dehors vous venez alors je vais arrêter alors on y va j'aimais le venez ma chérie venez mes amours j'aimais les cours d'anglais conseils essaient d'apprendre base en anglais et on s'assoit après on commence à répéter on chante et je me dis ouais c'est très important pour moi en tout cas oui ma chérie oui après on va aller dans l'association elle me rappelle j'avais même oublié de vous dire après cet après-midi on passe après midi à midi on va aller dans l'association parce qu'il y avait pas partage et on va aller manger ensemble et après après quoi non avant la sieste oui c'est le mercredi ouais on va y aller l'association intergénérationnel là c'est j'aime bien y aller surtout quand il ya le repas partage parce qu'il ya d'autres enfants il ya des parents et les enfants ils peuvent jouer profiter ensemble ça fait du bien mes enfants qu'est ce qu'il ya non mais c'est pas grave tu prends autre chose elles sont en train de se servir à manger et j'aime bien et on va y aller avec mes filles filles on va passer le moment et après je vais amener ma fille à son sport c'est le programme de la journée ah il pleut dehors je vais sortir un peu pour aller ranger on est là il faut que j'aille ranger le leur jouer parce qu'ils étaient en train de courir je vais mettre ça dans la cabane parce qu'après quand ils vont vouloir jouer ça me demandera de encore de nettoyer tout mais si je range ça sera mieux ça m'empêchera de courir après de nettoyer ah non non je fais entrer tout dans la cabane je vais tout faire entrer dans la cabane allez je cours pour voir si tout y est ah oui 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 c'est bon ouais tout est dans la cabane oui c'est mieux comme ça j'aurai moins de travail après si je laisse la pluie oui j'ai enlevé tout dans l'eau parce que si je ne sais si je fais pas ça après c'est moi qui aurait beaucoup de travail nettoyer encore et là je vais m'occuper de mon fiston d'amour qui m'appelle est ce que vous êtes prête les filles moukota yari on est déjà prête pour aller à la on est prête pour aller à la c'est parti il pleut il pleut dehors mais on y va quand même chanter je vous entends pas vous trouvez toutes les occasions pour chanter mes filles d'amour allez on y va il pleut il pleut mais nous on aime bien sortir et ben on s'en va on va à l'association on va les copains copines et c'est parti pour l'aventure je suis déjà entrée dans la salle et là je vais vous montrer comment c'est c'est une petite salle c'est trop sympa et il y a les enfants il y a des familles et là on va passer à table je vais juste vous mettre un tout petit peu pour vous montrer après je vous prendrai plus tard c'est trop simple regardez ils sont tous ensemble j'aime bien venir avec mes filles ici parce qu'après ça fait ça fait du bien en fait ça fait du bien ça me fait sortir de la maison et puis on partage un rêve à chacun d'amener son départ et puis ça me fait tous du bien regardez il y a d'autres enfants qui sont là ils sont prêts de jouer je vais pas montrer les âges parce que ce n'est pas tous les parents qui qui a fait de l'eau vous voyez et tout c'est tout ça ouais c'est tout ça nous sommes rentrés de l'association depuis un moment là je suis déjà à la maison les filles sont dans l'herbe 1 et dans l'association allume la lumière un peu à l'association tout s'est très bien passé on s'est très bien amusé et après je n'ai pas fini jusqu'à la fin parce que j'ai amené ma fille à la zumba et fait la zumba comme vous le savez si vous avez déjà regardé une de mes vidéos je l'amène un jour à la zumba qu'est ce qui est fermé ma chérie la zumba ouais et on est parti à la zumba et on a trouvé que c'était fermé on est resté longtemps dans la voiture ici chez nous il y a eu de la neige il y a eu de la neige et quand on est parti à la zumba il neigeait et on est resté longtemps dans la voiture en attendant que ils ouvrent et puis après on est rentré à la maison il y avait un tout petit peu de neige comme quoi hier il y avait vraiment du soleil et hop aujourd'hui la neige j'ai rangé tous les habits d'hiver rire heureusement que je n'ai pas rangé les grosses vestes les deux grosses vestes de ma fille fille je ne sais pas ranger je me suis dit on ne sait jamais et voilà et aujourd'hui la neige la neige et ça nous a surpris c'était c'était progrès c'était prévu mais voilà quoi qu'on a comme on avait déjà le soleil on croyait que c'était l'habitude qu'on allait continuer soleil soleil et ma fille fille d'amour elle dit qu'elle a faim il faut que je lui fasse ce que je lui donne à manger parce que j'ai déjà préparé tout ce qu'on va manger ce soir quand on est rentré de de l'association on est parti à la zumba et après la zumba ils sont partis ils ont fait une petite sieste et en ce moment là j'ai profité j'ai fait à manger pour ce soir comme ça je suis tranquille et puis j'ai fini le travail ma vidéo que j'ai déjà lancé là je vais définir je vais me la mettre en ligne et là je vais attaquer ma soirée mon mari n'est pas encore rentré et j'aime bien le soir quand il rentre que les filles soient déjà prêtes pour dormir et puis qu'on soit tous tranquille quoi parce que quand il rentre si les filles ne sont pas encore non pas ne sont pas encore bien propre laver et manger je trouve qu'elle devient très très excitée très agitée et on n'arrive pas trop à gérer et pourquoi j'ai pris le rythme de les laver avant avant qu'il arrive quand il arrive là ces choses qui va faire pour lui c'est juste aller le faire soit bisous dans le lit si elles sont déjà au dodo parce que ouais elle dort tôt 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 à 19h30 déjà je les mets dans leur lit voilà leur donne à manger et puis à 19h30 elles sont dans les lits et puis il ya des jours que mon mari peut rentrer à 19h 20h parfois s'il avait des chantiers très loin et voilà c'est ce que je voulais vous dire je regardais dehors parce qu'il pleut toujours depuis le matin il pleuvait depuis le matin il pleut il pleut il pleut ça n'arrête pas et la neige s'est déjà arrêtée ben ça pas c'est pas la neige qui colle par terre c'était juste une neige fondante une petite neige je sais pas ça se dit mais bon c'était pas de la neige qui colle par terre ou qui voilà quoi qu'on peut voir après non c'était juste un tout petit peu de neige j'espère que vous avez passé une bonne journée moi j'ai lavé ma tête quand je vous ai dit le matin et là mes cheveux sont déjà séchés j'ai laissé juste mes cheveux à l'air comme ça c'est déjà séché ce que je vais essayer de faire ce soir comme je fais souvent mes travails je travaille un peu le soir au moment où je serai en train de travailler je vais essayer de tourner ce que je peux et voir si je vais faire quelque chose pour pour ce soir quoi je vous dirai demain on verra si j'ai fait ou pas et si j'arrive à le faire je vous dirai je vous dirai en tout cas ça va chérie mon bébé il est au dos il est attaché au dos lui il a déjà fini son bain je l'attache au dos pour que je m'occupe bien de ses soeurs merci merci beaucoup pour pour cette excellente journée merci je suis super contente toujours toujours et je vous souhaite de passer une très belle soirée de profiter de vos enfants de profiter de toutes les bonnes personnes qui vous entourent et le bonheur est toujours à côté de vous il faut pas le chercher très loin et oui mama africa merci beaucoup et je vous dis au revoir à bientôt mama africa et mama africa et ciao 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 ciao